Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous orienter à l'aide d'une carte et du paysage. Pour cela, vous allez apprendre à faire coïncider la carte avec le terrain grâce à des repères pour que ce qui soit à votre gauche soit aussi à gauche sur la carte et de même dans toutes les directions. Cette méthode n'est pas très précise, mais elle est rapide, facile à exécuter et souvent suffisante. Utilisez une carte topographique de randonnée, de préférence au 1,25 millième. Pour vous orienter avec une carte et le paysage, souvenez-vous de ces trois étapes. Repérez les éléments du paysage, retrouvez ces repères sur la carte et orientez la carte. Premièrement, repérez les éléments du paysage. Regardez autour de vous et tentez d'identifier plusieurs éléments caractéristiques du paysage. Il peut s'agir d'éléments humains comme des villages, des bâtiments spécifiques ou des routes, mais aussi d'éléments naturels comme des collines ou des lacs. Trouver des lignes comme la lisière d'une forêt, un chemin ou une rivière est parfois plus facile que de trouver des points si vous êtes en pleine nature. Deuxièmement, retrouvez ces repères sur la carte. Dépliez votre carte et essayez d'y retrouver les différents éléments du paysage que vous avez identifiés. Vous pouvez pour cela vous aider des informations présentes dans la légende de votre carte. Troisièmement, orientez la carte. Une fois que vous avez retrouvé les différents éléments sur votre carte, tournez-la de façon à ce qu'elle pointe vers les repères du paysage. Votre carte est maintenant orientée. Vous vous trouvez approximativement à l'intersection des points d'observation. Lorsque vous marchez sur un chemin ou une route, vous pouvez ainsi facilement confirmer votre position. L'erreur la plus courante est de sortir la carte plusieurs heures après le départ. Cela peut être trop tard pour réussir à vous situer. Sortez votre carte dès le début et situez-vous aussi souvent que possible. En résumé, pour vous orienter avec une carte et le paysage, il suffit de repérer les éléments du paysage, de retrouver ces repères sur la carte, puis d'orienter votre carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501